Bonjour nos chers amateurs de football. Avez-vous vu les dernières photos avec Thiago Messi ? Le garçon a littéralement honte du maillot du PSG qu'il porte. Regardez ceci. La famille Messi vient d'atterrir à Barcelone et Thiago couvre honteusement l'emblème du PSG sur son maillot. En effet, cette ville aime une équipe complètement différente. Vous voyez, Thiago lui-même, comme ses frères, n'a pas beaucoup d'amour pour le PSG non plus. Par ça, à travers et à travers. Léo lui a bien appris. Voici comment les culesses du Barça ont réagi. Cependant, les supporters des rouges et bleus n'étaient clairement pas contents de lui. Les fils de Messi étaient incroyablement heureux à Barcelone. Thiago a marqué des buts à l'Académie de Barcelone et rêvait de porter un jour un maillot blaugrana, bien que nous ne voyions pas la même quantité de sympathie pour le PSG. Nous avons examiné de plus près la situation et avons trouvé plusieurs facteurs à la fois qui indiquent que Thiago et Matteo n'aiment pas du tout Paris. Si vous voulez comprendre les choses avec nous, assurez-vous d'aimer cette vidéo. Eh bien, avez-vous terminé ? Alors, allons-y ! Le départ de Léo Messi l'an dernier au PSG a été un choc pour tout le monde, y compris ses proches. Antonella n'avait pas l'intention de quitter son lit natal, tandis que Thiago, Matteo et Siro se sont simplement habitués à Barcelone. À Paris, la famille de Messi n'a pas pu trouver de maison convenable pendant un certain temps. Alors, ils ont dû vivre dans un hôtel. Bien sûr, un 5 étoiles avec les meilleures conditions, mais on ne peut toujours pas être appelé à la maison où vous pouvez vous reposer ou vous sentir à l'aise et en sécurité. Et nous le pensons littéralement. Alors que Messi et sa famille séjournaient à l'hôtel Le Royal Monceau, sa chambre a été volée. Les voleurs ont pris des milliers d'euros en espèces et en bijoux, comme il est écrit dans le mirror. Le GOAT n'a pas reçu un accueil très chaleureux à Paris. C'était la première raison de ne pas aimer le PSG, non seulement pour Thiago et Matteo, mais pour toute la famille. La deuxième raison prend une tournure un peu plus large. Peu de photos avec Thiago et Matteo portant le maillot du PSG peuvent être trouvés sur Internet, malgré le fait que les deux joueraient au football à l'Académie du club. Matteo et Thiago se produisent-ils même à l'Académie du PSG ? Nous n'avons trouvé aucune réponse positive confirmée à la question. Il a été rapporté que les trois fils de Messi étaient inscrits dans l'établissement lorsque Léo a déménagé au Paris Saint-Germain. Les enfants l'ont-ils visité en réalité ? Pas une seule photo de séance d'entraînement ou de rencontre, pas de prise de vue dans le kit de l'Académie, même pas de vidéo. Suspect, n'est-ce pas ? Voici les photos des enfants de Messi en maillot du PSG de la présentation de Léo à Paris. On dirait que ce sont les quelques rares photos des gars dans ce kit. De plus, la vidéo avec le but de Matteo, prétendument scellée pour l'Académie des Parisiens, s'est avérée être fausse. Nous avons discuté de ce moment en détail et avons même trouvé le vrai enfant qui était dans la vidéo. Si vous n'avez pas encore vu notre analyse, allez la consulter. En gros, nous avons de sérieux doutes sur le fait que Matteo joue réellement pour le PSG et Thiago soulève également des questions. Nous avons vu comment les garçons s'amusent avec le ballon à la maison, mais pourquoi n'y a-t-il pas de médias divulgués de l'Académie alors ? Quel cas étrange ! Les enfants ont vraiment adoré Barça avec beaucoup de passion et très probablement qu'ils l'aiment encore. Oui, Matteo aime taquiner papa, mais il aimait Barcelone de tout son cœur. On peut supposer que la famille de Messi n'est pas fan de Paris. Même en hiver, les médias espagnols ont rapporté que les fils de Léo n'étaient pas encore adaptés à la nouvelle réalité et, quand on est là, n'aimaient pas autant le temps pluvieux et venteux dans la capitale française. Les conditions en Catalogne sont beaucoup plus douces. Soleil, mer, chaleur et leurs luxueuses maisons près de Barcelone. Rien à voir avec ce qu'ils ont trouvé en France. Le flot constant de personnes dans les rues n'est pas non plus du goût de la femme de Messi, beaucoup plus de touristes se rendent à Paris. Une autre raison est cruciale pour être juste. Résident dans la barrière de la langue. Personne dans la famille de Léo n'a encore parlé français. Les enfants grandissaient dans un environnement catalan sans barrière à la réalisation de soi, mais ici, ils sont censés s'adapter aux langues étrangères. Inutile de dire qu'Antonella et Léo ont aussi certains problèmes avec cela. Le journal Corrières de Le Sport a même noté Antonella furieuse et disant les mots suivants à Léo devant des témoins. Paris, c'est l'enfer. Elle en a certainement eu assez de faire face à tout ce qui s'est passé récemment dans sa vie. Cette info a été publiée en janvier et au printemps, quand Léo a été hué dans les tribunes du stade du Parc des Princes, Antonella pleurait presque. D'ailleurs, les performances de la saison dernière de la Pulga pour le PSG ont laissé beaucoup à désirer. En conséquence, nous avons un tas d'inconvénients sans aucun signe de jour plus lumineux pour le moment. Léo a encore un an de contrat avec le PSG et l'accord peut être prolongé d'une saison de plus. Mais Léo va-t-il y aller ? Si sa famille continue de faire face à des difficultés en France et que les résultats de Messi ne s'amélioreront pas plus tard, il n'y aura pas de discussion sur la prolongation. Marca écrit que Léo annoncera sa décision après la Coupe du Monde au Qatar. Maintenant, toutes ses pensées sont concentrées sur la façon de mener l'Albiceste au triomphe dans la compétition. Après le PSG, tout le monde demande à Léo de rejoindre la MLS. Gardez à l'esprit que l'option du grand retour à Barcelone pour une belle retraite est toujours ouverte, surtout si Léo et son père sont ombres dans une querelle avec Laporta. Pour l'instant, on voit à quel point tout le monde se sent mal à l'aise à Paris. Léo, Anto, Matteo, Thiago et même Siro. Les choses iront bien, les gars. Attendez une autre année et vous vous retrouverez dans un tout nouvel endroit. Faites que ce soit Barcelone. Réalisez un dernier chapitre épique de la fabuleuse histoire du Grand Argentin au Camp Nou. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre projet. Un contenu de premier ordre sur le jeu numéro 1 ne peut être prouvé qu'ici. La chaîne Un autre football était avec vous. Nous regardons le football sous un angle différent. Nous vous souhaitons une bonne humeur et bonne santé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada